Un ancien président n'est pas un ancien citoyen. Un ancien chef d'État n'est pas un ennemi de la nation. Imaginez si tous les anciens présidents du Mali se rencontraient et se battaient ensemble pour une sortie de crise. Imaginez si ceux-là même qui, dans le passé, ont eu affaire avec la crise que traverse actuellement le Mali, s'impliquaient plus que les autres. Ils ont une plus grande expérience de cette crise que la plupart des acteurs qui aujourd'hui en parlent quotidiennement, car ils ont tous eu à lutter contre ce problème dans le passé. L'objectif de cette présentation n'est pas d'accuser qui que ce soit ou de créer des amalgames dont le Mali n'a pas besoin, mais au contraire, d'aider à réfléchir et de contribuer de manière intelligente et organisée avec des exemples. Quand une maison brûle, on essaie d'éteindre rapidement le feu avant de commencer à blâmer qui que ce soit. Le Mali brûle, et chacun doit arrêter de blâmer qui a fait quoi et comment. On cherchera les responsabilités quand le Mali sera stable et les poursuites judiciaires suivront si nécessaire. On dit que les hommes naissent égaux, d'accord ? Mais grandissent-ils égaux ? Pourquoi ceux qui vivent de l'autre côté du monde agissent-ils autrement ? Parlons de Jimmy Carter, le 39e président américain, 1977 à 1981. Jimmy Carter n'a fait qu'un seul mandat après avoir perdu lors de l'élection suivante, contre le formidable Ronald Reagan. Le pouvoir de Jimmy Carter a pris fin prématurément, alors que son engagement au service de son pays venait juste de commencer. Le pouvoir d'un homme peut prendre fin, mais la vie de la nation continue. Au lieu d'être amère après avoir perdu l'élection, son engagement, sa détermination et son amour du service public sont devenus encore plus forts. En 1982, peu après sa défaite, il a créé le Centre Carter pour promouvoir et développer les droits de l'homme. Il a beaucoup voyagé pour conduire des négociations de paix, surveiller des élections et faire progresser la prévention et l'éradication des maladies dans les pays en développement. Carter est considéré comme une figure clé de l'association caritative Habitat for Humanity. Il a créé plus de 30 livres aussi bien de mémoire politique que de la poésie, tout en continuant de commenter activement les affaires américaines et mondiales, comme le conflit israélo-palestinien. Quatre anciens présidents américains sont encore en vie. 40 ans après son investiture, Carter est toujours là. Il a aujourd'hui 95 ans. Il est en fauteuil roulant, mais continue d'enseigner fréquemment à l'école du dimanche dans sa communauté. Quand son cancer a été diagnostiqué, son premier souhait a été de terminer certains de ses travaux avant sa mort. Il a indiqué qu'il voulait toujours se rendre au Népal pour construire des maisons avec l'association Habitat for Humanity. « Je suis parfaitement à l'aise avec tout ce qui vient », a-t-il déclaré, voulant dire ainsi qu'il n'avait pas peur de la mort et qu'il continuerait à servir jusqu'à son dernier souffle. Pendant 30 ans, son centre a aidé à éradiquer le verre de Guinée en Afrique en général, et au Mali aussi évidemment. Dans les années 80, il y avait 3,5 millions de cas par an sur le continent africain. Grâce à son travail et à sa détermination, la maladie a été totalement éradiquée. Pendant que les dirigeants africains cherchent à s'enrichir de manière aveugle, construisant sans limite des maisons pour eux-mêmes et leurs familles, de l'autre côté du monde, des hommes comme Carter se battent, alors même qu'ils ne sont plus au pouvoir. La fondation de Jimmy Carter, Habitat for Humanity, a aidé plus de 4 millions de personnes à construire, réhabiliter ou préserver plus de 800 000 logements, devenant ainsi le plus grand constructeur à but non lucratif au monde. Posez-vous la question. Quelle est l'implication des anciens présidents du Mali pour la paix, la sécurité et l'avancement de leur pays ? Ne pensez-vous pas qu'avec leur expérience, ils pourraient contribuer en tant que citoyens normaux à construire la paix au Mali ? Ne pensez-vous pas qu'il est temps que les anciens présidents du Mali s'impliquent et aident la jeunesse malienne à trouver ses repères ? Leur pays leur a tout donné et continue de les entretenir. Ils n'ont plus le pouvoir, certes, mais la nation continue de vivre. Ils ne sont pas obligés de parler, mais la nation sombre. Martin Luther King Jr. disait A la fin, nous ne nous souviendrons pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Vous qui avez été président du Mali, donnez vos idées sur la crise malienne. Transmettez votre expérience, bonne et ou mauvaise, pour aider à sauver ce pays que vous avez, une fois, juré de protéger. On ne passe pas dix ans au pouvoir pour ne rien apprendre. Vos expériences peuvent sauver et vos silences peuvent tuer. Comme il est dit dans un hadith, celui qui ne se soucie pas des musulmans n'en fait pas partie. Par conséquent, chaque musulman doit jouer pleinement son rôle quand il voit un autre musulman dans la difficulté. Beaucoup de musulmans au nord et au centre du Mali ne savent plus quoi faire. Ils ne savent même pas s'ils seront en vie demain.